Salut Emile ! Ça va, Emile ? Pardon, je ne sais pas... Je voyais que t'étais ailleurs. Je vais te servir un jaune, ça va te remettre dans ton assiette. Allez, fais péter le jaune ! Fais du moins dans ton verre. Ça fait longtemps que tu nous as pas à côté d'histoire. T'as été chez mon cousin ce week-end ? Il n'y a que ton cousin qui te recharge en histoire. Et alors, il a toujours aimé rire, et il me dit, dis donc, est-ce que tu préfères avoir la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson ? Je ne sais pas, toi tu préfères avoir quoi ? Il me dit, moi j'en préférerai Parkinson parce que ça vaut mieux de renverser une goutte de Ricard que de l'oublier quand c'est servi un Ricard. C'est pas coke. C'est pas coke, c'est pas coke, c'est pas coke. Et toi, t'en as ? Oui, c'est l'histoire de deux chèvres qui broutent dans une décharge, tu sais. Ah oui. Alors, dans une, elle s'est attaquée à une bobine de cinéma, tu sais, comme ça, elle a bouffé. Je sais que ça va être coke. Elle a bouffé des pages, elle a bouffé de trous. Et là, elle s'attaque à une bobine de cinéma. Et l'autre, elle te dit, alors, il est bon le film, là ? Et elle dit, oh, j'avais préféré le livre. Elle est mignonne. J'en ai une un peu plus, comment dire, appuyée. Oui, je la sens bien. Oui. Dans trois ans, on a un ascenseur français, japonais, américain. Le portable. Le portable à la main, tout le monde, tout le monde crâne, tout le monde en rajoute. Vous savez, ces hôtels internationaux où tout le monde se croise. Oui. Et alors, bon, ils sont tous là avec leur portable. Alors, l'américain veut faire mieux que les autres. Il sort un ordinateur calculette, il frime avec. Et là, tout le monde le regarde. Et tout le monde sort des trucs de mieux en mieux. Le français, il n'a que son appareil téléphonique. Je dis, putain, il faut que je fasse quelque chose. Et alors, lui, à un moment, paf, il pète. Dans l'ascenseur, il fait comme ça. Tout le monde le regarde et il fait, excusez-moi, je vais nous recevoir un fax. C'est sûr. C'est une dame qui fait des reproches à son boulanger. Ah non, mais je suis désolé de vous le dire, mais votre pain est rassis. Oh, s'il vous plaît, madame. Un peu de respect. Parce que moi, je faisais du pain avant que vous soyez nés. Oui, mais justement, c'est ce que je vous reproche. C'est le vendre que maintenant. Ah non, j'en ai, c'est dans un supermarché. T'as deux mecs qui poussent leur caddie. Et paf, ils se prennent de plein fouet. Alors, aussitôt, il se parle. Le mec, le premier, il dit à l'autre. Mais vous ne pouviez pas faire attention. Le mec, il dit, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Je cherchais ma femme. Le mec, il dit, mais ça, c'est une coïncidence. Parce que moi aussi, je cherchais la mienne. Mais elle est comment, votre femme ? Ben, elle est bien. Elle est grande, brune. Les yeux bleus, un bleu très profond. Des jambes extrêmement bien faites. Des poitrines généreuses, des lèvres charnues. Elle porte un tailleur noir très serré, décolleté. Un petit peu trop peut-être. Un chevisier transparent. Et la vôtre, elle est comment ? On va chercher la vôtre. Ah, c'est sûr. C'est deux mecs qui se croisent. Et il vient, mais il dit, ah, salut, ça va ? Et l'autre, il ne le reconnaît pas visiblement. Il dit, c'est quoi votre nom déjà ? Et l'autre, il dit, mais monsieur Convert. Ah, voilà, c'est la couleur que j'avais oubliée. Et pour finir, en prison, ça se passe en prison à Moscou. À Moscou ? Oui, sous Poutine, bon, bref. Prison ou goulag ? Non, en prison. Ils sont en prison. Et alors, il y a plusieurs types qui sont là. Et on en jette un nouveau en prison là-bas, c'est quand même assez fréquent. Oui. Et ils sont là tous les trois, ils discutent. Et puis le nouveau, il est là, il dit, alors, qu'est-ce que vous avez fait pour être là ? Le mec, il dit, moi, j'ai pris 25 ans, j'ai tué ma mère, j'ai tué ma femme, j'ai tué ma fille. Il m'a foutu 25 ans. Putain. Et lui, il dit, toi, qu'est-ce que t'as fait ? Il dit, moi, j'ai volé une bagnole et j'ai pris 6 ans. Et le troisième, il dit, moi, j'ai pris 10 ans. Il dit, bon, mais qu'est-ce que t'as fait ? Rien, 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 en Russie, c'est 15 ans. Bon, allez, à la tienne et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise.